Le monde de Sonotica, c'est pas un monde magnifique, on est bien d'accord là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord à propos de ça. Et est-ce qu'on n'aurait pas des petits secrets, des petites choses que les développeurs nous auraient cachées pour nous faire quelques surprises, des petits trucs sympas que les développeurs auraient voulu nous cacher pour mettre des petits historiques peut-être par exemple, comme c'est le thème de cette vidéo. Et du coup oui, comme vous l'aurez vu au titre, le sujet de cette vidéo va être les easter eggs de Sonotica. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire en plus à propos du sujet, je pense qu'on va pouvoir passer dès maintenant au premier easter egg, qui est vraiment le plus basique, je pense que tout le monde l'aura rencontré celui-là. Et puis même en fait, vous êtes obligé d'être tombé dessus, peu importe les parties que vous aurez fait. Et du coup, à part si vous n'avez pas la référence, normalement vous avez tous compris de quoi il s'agissait. Donc du coup, on va pouvoir passer immédiatement vers cette historique. Bon, je pense que vous êtes déjà tous tombés sur le poster du PruneSuit, qui reste relativement stylé. Mais dans la logique des choses, vous êtes aussi tombés sur le poster de Natural Selection. Là, normalement, ça s'affiche actuellement à votre écran. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a de spécial ce poster ? C'est un poster où c'est noté Natural Selection 2 ? Oui, c'est vrai qu'au premier abord, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel avec. Et bien, c'est très simple, parce qu'en gros, ce poster, c'est tout simplement un easter egg pour le jeu Natural Selection, en fait. Qui est un jeu que NoWord a développé, justement. Et justement, ce jeu, c'est les premiers jeux que NoWord ont fait. Avant Subnautica, il y a eu Natural Selection 1 et 2, si je ne me trompe pas. Et puis voilà, du coup, en fait, ce poster est tout simplement un easter egg pour Natural Selection. Du coup, on va pouvoir passer à l'easter egg suivant, qui est un de mes préférés, je dois vous l'avouer. Je vous mets celui-là dans les premiers, parce que j'avais vraiment envie de le mettre. Et du coup, on va pouvoir passer à celui-là. Pour le prochain easter egg, je vous ai remis le son du jeu. Et du coup, il vous suffira de vous diriger vers l'installation Alien, le Gun, plus précisément. Et en gros, moi, j'ai eu la chance de l'avoir, cet easter egg. Parce que c'est quand même une chance extrêmement petite. Alors, on va voir si on l'a au niveau de DC. On va tenter. Attention. Ok, je ne l'ai pas eu. En gros, ce qui va se passer, c'est du coup, il y a sûrement un fan de Star Trek chez NoWord. Parce qu'en gros, du coup là, on va passer directement sur une de mes vidéos. Bienvenue sur mon moi sur PS4, avec des écouteurs et une voix extrêmement claquée au sol. Ainsi qu'une qualité de 720p, due au superbe logiciel de montage PowerDirector en bas à droite. Et donc, avec tout ce professionnalisme, j'ai eu tout de même la chance d'avoir le droit à cet easter egg. Je vous laisse écouter. Je vous augmenterai sûrement le son au montage. Je vais peut-être même augmenter le son de la vidéo. Et du coup, je vous laisse écouter. C'est une musique d'attente. Le temps qui... Ah, ça y est. Et voilà. Je vais repasser du coup sur Subnautica pour vous expliquer un petit peu la suite. En gros, cette musique, c'est une musique apparemment qui viendrait de Star Trek. Pour ceux qui ne connaissent pas Star Trek, moi non plus je ne connais pas Star Trek. Donc je ne vais pas trop pouvoir vous aider. Et en gros, c'est sûrement un développeur qui s'est amusé à mettre ça dans Subnautica en fait. Parce qu'à la base, le son que vous êtes censé avoir, c'est celui que vous avez entendu juste avant. Là, je vous le remets juste maintenant. Attention. Et du coup, bah, on ne sait pas pourquoi il a mis ça là. Mais en tout cas, on a le droit à ce petit easter egg de Star Trek. Donc c'est quand même un petit peu drôle. Et du coup, pour le prochain easter egg, on va pouvoir se diriger vers une capsule de Surbi. Et du coup, pour le prochain easter egg, vous allez pouvoir venir au niveau de cette petite capsule. La capsule numéro 7. A l'intérieur de laquelle, vous allez pouvoir retrouver déjà cette petite maquette de voiture fort sympathique. Et en plus de ça, déjà, il y a une casquette. Il y aura ça, mais je ne peux pas le récupérer. On a un petit truc d'échantillon, des petits gobelets, tout ça. Mais le plus important, c'est ça. Cette poupée de développeur. Alors, ah mince, ça a été désactivé. Attendez, je remets juste... Ouais, on ne peut plus la récupérer. Nous voici donc de retour dans le jeu, en compagnie de... Celle-là, c'est un petit troll de la part du modin. En compagnie de cette poupée, ainsi que de cette chose. Tout d'abord, on va parler de la poupée. Du coup, si je ne me trompe pas, c'est un petit easter egg qui a été retiré. Mais avant, on pouvait la récupérer, la placer. Et du coup, c'était un petit easter egg qui venait de la part des développeurs pour un youtubeur, en fait. Si je vous ai retrouvé son nom, je vous le mets au niveau de... A l'écran, et si je ne l'ai pas retrouvé, j'en suis désolé. Mais en tout cas, du coup, ce petit easter egg... Et du coup, avec cette poupée, ce que vous pouvez faire, c'est en fait, vous pouviez cliquer dessus. Et du coup, par exemple, voilà. Bon, ça se résume principalement à des cris, en fait, ce que cette poupée fait. Voilà. Mais parfois, vous pouvez peut-être entendre son nom. Non, ça, c'est encore un cri. Il y a... Je pense que c'est sa musique d'intro, ça. Voilà. Avec un peu de mode, là, il va dire son nom. Non, il crie. Voilà, c'est vraiment débile. Et du coup, voilà. Voilà, Martin Blaine, ou un truc comme ça. Je ne sais pas, je n'arrive pas à retrouver son nom. Mais en tout cas, voilà. C'est un petit easter egg de la part des développeurs pour ces youtubeurs. Et du coup, pour l'autre... En gros, si j'ai bien compris, parce que je me suis basé sur la vidéo de Haki, qui est bien mieux faite que la mienne. D'ailleurs, si vous voulez la voir, elle est dans les commentaires. Dans les commentaires. Dans la description, par rapport justement aux easter eggs. Et du coup, celui-là, c'est vrai qu'en fait, c'était par rapport à un redeem code, en fait. Que vous pouviez récupérer, maintenant, on ne peut plus utiliser de redeem code. Donc, c'est impossible de récupérer de nouveau ces systèmes. Et en gros, ça se résume à peu près pareil. Lui aussi, il peut faire des bruits bizarres, genre... À mon avis, c'est encore un easter egg pour un youtubeur. À mon avis, c'en est encore un. Il s'appelle comment ? Conteneur de Jackseptic Eye. Ouais, bah voilà. C'est un youtubeur, je crois, Jackseptic. Ah bah oui, Jackseptic. En plus, oui, il a fait... Bah, ça se trouve, en fait, c'est pareil pour lui. Bah, en tout cas, voilà. Bon, j'arrête. En tout cas, voilà. Ça, c'était les petits easter eggs pour les youtubeurs qu'on a le droit sur ce nautica. Et maintenant, on va pouvoir passer à un autre easter egg au niveau des sons. Du coup, je mets en place tous les trucs et on se retrouve au niveau de cette easter egg. Du coup, pour l' easter egg suivant, je vous invite à vous diriger vers votre magnifique cyclope et priez pour avoir cette easter egg. Car encore une fois, c'est un easter egg sur le son qui est extrêmement rare. En gros, tout simplement, cette easter egg, vous allez aller dans votre cyclops et au lieu qu'il vous dise la phrase que je vais avoir maintenant. Donc, la phrase que notre ami le cyclope est censée dire est celle-ci. Et il y a une chance minuscule que, au lieu de vous dire ça, je vais juste voir s'il me le redit, là. Ok, donc en fait, il ne vous le dit qu'une seule fois qu'on va rentrer dedans. Donc, il faut charver et quitter la sauvegarde. Donc, je vais juste prendre une vidéo sur Internet. Je vous mettrai, bien sûr, la vidéo dans la description parce que ce n'est pas bien de voler le contenu des gens. Et du coup, il y a une chance minuscule qui vous dise ça. Voilà, c'était l'historique du cyclope. Et aussi, ça, du coup, j'ai dû le récupérer à partir de la vidéo de Haki ou alors, je ne sais pas si j'aurais réussi à prouver un autre exemple. Avant, ça a été retiré du jeu parce qu'un jeu Peggy 3, ce n'est pas forcément très bien de mettre ça dedans. En gros, avant, lorsque vous... lorsque vous entiez à répétition dans votre cimote et que, du coup, par conséquent, vous en sortiez, rentrez, etc. Le cimote vous disait ça. Voilà. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi ça a été retiré du jeu. Et du coup, maintenant, on va pouvoir passer à... l'historique à propos de gens qui ont travaillé sur le jeu. Et bah, voilà, c'est parti. Pour l'historique suivant, on va se retrouver, du coup, au niveau de la base alien dans les profondeurs, la base du Cien-Port, devant ce dispositif alien-là. On va le scanner et je vais vous expliquer à quoi correspond exactement ce dispositif. C'est le dispositif de traduction. En gros, c'est le terme CHB Live. En gros, c'est un easter egg qui va envers le traducteur de la version chinoise de Somnotsika. Tout simplement, en fait, ce traducteur est mort, malheureusement, avant d'avoir pu terminer la traduction. Et du coup, les développeurs de Shen No World ont vraiment voulu lui rendre hommage grâce à ce dispositif, en fait. Je trouve que c'est vraiment beau, en fait, d'avoir fait ça. Et franchement, c'est super de leur part d'avoir fait ça. et je ne sais pas ce que je peux dire d'autre à part que, franchement, un gros big up à eux parce que c'est vraiment bien. Et du coup, on va pouvoir passer à un autre easter egg. En gros, vous avez tous eu lorsque vous êtes arrivé sur votre sauvegarde, en créatif par exemple, un message à propos de Craig McGill. En gros, Craig McGill, c'est encore une fois un autre easter egg à propos d'un des développeurs du jeu. Je vais juste me renseigner vite fait à propos de ce qu'il faisait et je vous le dis juste après. Du coup, j'ai fait une petite erreur. Au final, c'est suite au massacre d'Obraxis Prime. Là, du coup, ce n'est pas noté. Le massacre d'Obraxis Prime. Ah si, juste là, les armes ont été retirées. Suite au massacre d'Obraxis Prime. En gros, Obraxis, c'est le nom de famille d'un développeur qui gère les animations chez The World. Mais ce n'est pas le seul à avoir le droit à son petit easter egg. Je n'ai pas encore trouvé le petit easter egg à propos justement de cet autre développeur. Mais aussi, un autre easter egg par rapport à Natural Selection, c'est le petit jouet. En fait, ce jouet, c'est une représentation d'un monstre dans Natural Selection. Voilà, c'est à peu près tout. Et en gros, du coup, par rapport à l'autre easter egg, vous allez pouvoir le retrouver dans un PDA ou plutôt dans des données que vous allez pouvoir télécharger au niveau de l'Aurora. Seul problème, je n'arrive pas à les retrouver. Programme Craig McGill, c'est peut-être ça. En fait, je n'arrive plus à la retrouver. Mais en gros, vous avez encore un autre petit easter egg à propos d'un autre développeur au niveau de données téléchargeables au niveau de l'Aurora. Pour le dernier easter egg, je vais vous retrouver du coup, au niveau du grand riff. Et si vous écoutez bien la musique, vous pouvez entendre Trump qui dit China en fond. Je vous laisse écouter et je vous mettrai un message quand il le dit. J'espère que vous l'aurez entendu. Je pense que j'aurais carrément mis la musique de... J'aurais coupé le son du jeu et je vous aurais mis la musique directement en fait depuis le montage parce que du coup, j'ai eu quelques problèmes là au niveau de l'enregistrement si vous voulez savoir. Mais en tout cas, voilà ce qui va pouvoir conclure notre vidéo d'aujourd'hui car c'est à peu près tous les easter eggs que j'aurais pu vous parler dans cette vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je me serais bien amusé à la tourner. En tout cas, franchement, les easter eggs sont vraiment cool et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je les lis tous, j'y réponds à tous comme d'habitude. Moi, du coup, je vais vous dire à mardi pour une prochaine vidéo. C'était Chacha King. Salut ! Sous-titrage ST' 501